Comme tous les mardis, nous retrouvons Driss Aïssaoui à Rava. Bonjour Driss. Bonjour. On parle politique aujourd'hui. Le Maroc est dans une année électorale et pourtant, la campagne ne semble pas du tout à l'ordre du jour. C'est en sourdine que semblent se dérouler les affrontements électoraux. Vous avez raison. Quelques mois seulement nous séparent des prochaines élections législatives. D'après des sources reprises par les médias marocains, ces élections se dérouleront en septembre de cette année. Les marocaines et les marocains seront donc appelés aux urnes pour élire leurs députés. La lecture des règles du jeu politique au Maroc ne donne aucune opportunité d'interprétation. Dans un sens ou dans l'autre, les acteurs du jeu politique se confondent dans les stratégies de couverture de l'espace sociopolitique en intervertissant les rôles entre ceux qui dominent et ceux qui sont dominés. Mais en fait, la guerre des élections législatives au Royaume se prépare en toute discrétion et surtout beaucoup d'efficacité par les principaux acteurs du jeu politique. Les acteurs majeurs se positionnent depuis des lustres sur tel ou tel positionnement, à telle enseigne que personne ne peut qualifier le résultat final des élections. Les enjeux politiques de ces gestes séances sont relativement clairs. Qui conduira la prochaine coalition gouvernementale et qui aura la charge de diriger le prochain gouvernement ? Au Maroc, depuis une dizaine d'années, c'est le Parti Justice et Développement, d'obédience islamiste modérée, qui se retrouvent en tête des consultations législatives avec également une position de choix dans les gouvernements locaux, c'est-à-dire les collectivités territoriales, notamment les grandes villes du Royaume. Le PJD a pu en effet bénéficier d'un matelas électoral dont la sociologie a pu étonner. Les votants ont agi comme l'expression d'un acte de sanction politique qu'un choix évident d'une alternative politique réelle. Alors, Driss, sur l'échiquier politique marocain, y a-t-il toujours les mêmes acteurs ou la donne a-t-elle changé ? Vous savez, le paysage a vu se développer différentes stratégies de positionnement des partis politiques dans la coalition gouvernementale et dans l'opposition parlementaire. Le PJD, qui a vécu différentes phases de refondation depuis le départ de l'ex-chef du gouvernement, le parti qui semblait jouer un rôle dynamique, a été obligé de revenir à plus de modestie en espérant seulement occuper sa place de leader. Or, depuis ce temps, d'autres partis, comme le parti de l'Estiklal, débarrassés du poids du Shabbat, le RNI avec le dynamisme d'Aziz Arnouch et le PAM sous la direction de son nouveau chef, Abdullati Fouhdi, participent à l'animation du paysage politique. Les trois formations ont tenté de construire un collectif gouvernemental en s'alliant au PJD, alors que le binôme, Istiqlal RNI, a tenté chacun de tracer sa voie vers la tête des urnes. Ce binôme a pris appui sur leur héritage comme l'Estiklal qui dispose d'un appareil d'inspecteurs régionaux redoutables. Le parti dirigé par Nizar Baraka aspire à récupérer la place qui est la sienne en ouvrant la porte au recrutement des jeunes talents et des visages en vue au sein du Brain Trust marocain. Le RNI continue sa course vers les urnes en mobilisant les jeunes, les métiers et les notables à travers une tournée sur 100 villes marocaines. Ce qui est remarquable est le fait que ces deux partis ont mis les projecteurs sur les constituants de la social-démocratie comme démarche. D'autres rétorquent que ce positionnement est déjà occupé par le roi Mohamed VI qui arrive à réaliser des prouesses remarquables et dispose d'une position qui fait que tous ceux qui essaient de s'insérer ne peuvent servir que de faire valoir. Les prochaines élections au Maroc, on aura sans doute l'occasion d'en reparler ensemble. Merci Drissa Issaoui. Merci à vous. Et à la semaine prochaine.